Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique la physique et la chimie de façon claire. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, nous allons parler de la chimie organique, qu'est-ce que c'est et comment l'aborder. Une façon simple de décrire la chimie organique, ce serait de dire que ce serait la science des molécules organiques. Sauf que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose en fait, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une molécule organique. Une molécule organique, c'est une molécule qui a au moins une liaison carbone-hydrogène, donc une liaison CH. Alors pourquoi utilise-t-on le terme organique ? Parce qu'en fait, le vivant est basé sur la chimie du carbone, c'est-à-dire que toutes les molécules, la plupart, la grande majorité des molécules qui constituent les éléments vivants, sont faites à partir de carbone. Pas uniquement, mais à partir de carbone. L'exemple évident des molécules de la chimie organique, c'est les molécules des hydrocarbures, donc du pétrole. Et en fait, le pétrole, c'est issu du vivant, puisque le pétrole est formé par des plantes qui sont mortes il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et qui sont devenues du pétrole sous la pression et la chaleur de la Terre. Pourquoi ce lien avec le vivant ? Et bien, tout simplement parce que pour créer une liaison carbone-hydrogène, il y a une réaction chimique qui est à la base de tout le vivant sur Terre, qui est la photosynthèse. La photosynthèse, elle transforme le CO2, donc qui est une molécule pas organique, inorganique, puisqu'il n'y a pas de liaison CH. En une molécule, par exemple, de cellulose, qui, elle, va comprendre ces liaisons CH. Donc en fait, la photosynthèse crée des molécules organiques. C'est pour ça qu'il y a ce lien avec le vivant. Mais en fait, ce lien avec le vivant, il est surtout historique. Parce qu'avant le XIXe siècle, on pensait qu'il y avait vraiment deux mondes, le monde minéral, inerte, et le monde vivant, organique, et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Il y avait une espèce d'élan vital, voilà ce qu'on pensait. C'est pour ça que toutes les molécules organiques, elles ont donné ce nom-là, parce qu'elles étaient liées aux choses qui étaient vivantes. Mais cette vision-là des choses va changer pendant la première moitié du XIXe siècle. En 1828, Woller, qui est un chimiste allemand, synthétise l'urée. L'urée, c'est cette molécule-là. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de liaison CH, donc c'est un peu limite comme molécule organique. Mais en fait, on appelait ça à l'époque une molécule organique, parce que l'urée, c'est synthétisé par les reins, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'urine. Donc c'est vraiment une molécule qui est produite par le corps et le corps. Donc on ne peut pas faire plus organique que ça. Or Woller, il arrive à créer cette urée à partir d'un composé inorganique, donc minéral, en faisant une réaction chimique, et il l'obtient. Donc vraiment, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, il n'y a pas deux mondes, le monde minéral et le monde organique, mais en fait, il y a un seul monde, qui est le monde de la chimie. Et plus précisément, le monde de la chimie organique. Donc en fait, il y a une prise de conscience que l'homme peut imiter la nature. C'est-à-dire qu'on peut créer en laboratoire exactement les mêmes molécules que ce que fait la nature. Donc le mot chimique ne veut rien dire, en fait. Enfin, ça veut dire qu'on fait des molécules, mais on ne peut pas dire que c'est soit naturel, soit chimique. La nature fait de la chimie, de la même façon que les hommes font de la chimie. Et cette idée, elle continue, elle continue, et on arrive au début du XXe siècle. Et là, nouveau pas franchi par les chimistes, non seulement on va reproduire des molécules qui sont faites dans la nature, mais on va se mettre à créer des molécules qui n'existent pas dans la nature, avec notamment, en 1935, l'invention du nylon. Le nylon, vous le connaissez, c'est une fibre synthétique qui est très utilisée, par exemple dans les bas-nylons. Et en fait, le nylon, la nature n'en fabrique pas, c'est quelque chose que seul l'homme peut faire. C'est donc ce qu'on appelle une molécule artificielle. Donc aujourd'hui, on ne fait plus ce lien entre vivant et organique, mais bon, cette erreur, elle date de 1690, c'est le vocabulaire, donc il est un petit peu rentré dans les mœurs, mais en fait, il n'y a plus ce lien. Et la chimie organique est capable de synthétiser, de créer des millions de molécules, puisqu'on dit qu'il y a 45 millions de composés qu'on sait faire, et la majorité de ces composés chimiques ne se trouvent pas dans la nature. Donc l'homme aujourd'hui, c'est être autant, voire plus créatif que la nature sur ces molécules-là. Mais nous, en tant qu'étudiant, on va devoir étudier ces molécules, donc qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comme la chimie organique, c'est l'étude des molécules carbonées, il va falloir connaître la chimie du carbone. Alors la première chose à savoir, c'est que le carbone, il a 4 doublets. Et tous ces doublets sont des doublets liants. Donc le carbone n'a jamais, 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 de doublets non liants. Toujours 4 doublets, et ces 4-là sont liants. Suivant la façon dont ces doublets sont liés, et les liaisons qu'ils font, le carbone ne va pas avoir la même géométrie. Soit le carbone a une double liaison, et donc il va prendre une géométrie plane. Soit il n'a pas de double liaison, il a toujours ses 4 liaisons simples, et donc il va prendre une géométrie tétrahydrique. Ici l'angle vaut 120 degrés, et ici l'angle vaut 109 degrés. Si vous voulez voir le détail, allez voir cette vidéo où je vous explique en détail la géométrie du carbone. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que les liaisons CH et carbone-carbone ne sont pas polarisées. Et comme elles ne sont pas polarisées, elles vont être très peu réactives. Donc tout ça, c'est vraiment à retenir. Donc pour résumer, la chimie organique, ça implique les molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui ont une liaison CH. Elle sert notamment à fabriquer des molécules dans des laboratoires. Ces molécules, ça peut être des molécules de parfum, des molécules aromatiques, qu'on met de saveurs, mais ça peut aussi être des médicaments, ça peut être des pesticides, ça peut être énormément, toutes les molécules qui sont autour de notre monde. Pour faire cette chimie-là, qui est donc très très importante, il faut connaître le comportement du carbone. Le carbone, il a quatre doublets qui sont tous liants. Les liaisons C, carbone-carbone et carbone-hydrogène ne sont pas polarisées. Et le carbone a une géométrie plane ou tétrahydrique, suivant qu'il a une liaison double ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.